Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vais te parler du SAE-IV et en particulier de quelques éléments techniques qui peuvent t'intéresser pour savoir notamment comment ça fonctionne à bord du véhicule et les programmations qu'on a fixé sur l'outil qui s'appelle Logbus. Alors pour commencer on utilise l'outil de la société SPEC qui s'appelle Logbus. Alors c'est un outil qui est appelé à disparaître parce que déjà d'une part en scolaire les véhicules vont être progressivement installés du système qui s'appelle UbiTransport donc à partir de surtout à partir de décembre de cette année donc décembre 2024 et d'autre part parce qu'en ligne régulière il ya le système aussi qui va évoluer un peu plus tard moi je dirais aux alentours de fin 2024 début 2025. Alors pour te donner du concret comme j'ai l'habitude de faire je vais te parler de de matériel à bord déjà d'une part et faut que tu saches que ça concerne des véhicules de ligne régulière. Alors pour commencer tu as plusieurs systèmes à bord donc tu as déjà le pupitre conducteur alors le pupitre c'est tout simplement un écran tactile qui permet au conducteur de sélectionner sa mission. Et tu as à la fois alors la girouette alors par contre je vais faire une ouverture de parenthèse pour les girouettes parce que tu as des girouettes de marque spec qui pilotent tout à la fois donc ça c'est le côté pratique mais tu as aussi des girouettes avec d'autres marques par exemple tu as des girouettes Hanover, Mobitech ou encore du Hamel Lumiplan et pour tout ce qui est hors spec c'est pas piloté de façon automatique avec la sélection des missions. Donc là on va continuer dans la configuration spec on va considérer qu'on a des girouettes spec dans ce véhicule donc comme c'est un quart de ligne tu as une girouette frontale, une girouette latérale et tu as aussi une girouette texte arrière. Et comment le système fonctionne pour à la fois piloter ce qu'on appelle un bandeau lumineux c'est à dire que sur les véhicules de ligne régulière tu as aussi un bandeau qui va t'indiquer avec du texte donc les arrêts et aussi les prochaines arrêts quand tu sors d'un arrêt. Et enfin en matériel tu as aussi ce qu'on appelle un panneau de brassage. Alors le panneau de brassage c'est l'outil qui va relayer après toutes les infos que ce soit sur le bandeau lumineux et aussi sur les girouettes. Et enfin sur l'autoradio pour les annonces sonores. Alors je vais te citer un exemple, on est par exemple sur la ligne 21, on part de l'Aisne 20 Kermarten. Alors quand on va être dans l'arrêt et quand le conducteur va sélectionner sa mission, tu vas déjà avoir une première annonce sonore qui va te donner le nom de l'arrêt. Donc par exemple l'Aisne 20 Kermarten. Et après tu as un rayon, donc le rayon moi je l'ai fixé à 80 mètres. Alors concrètement ça veut dire que quand on rentre les coordonnées GPS, en fait sur un circuit tu as les coordonnées GPS de chaque arrêt. Ça veut dire que quand tu rentres dans un arrêt, donc tu sélectionnes ta mission et qu'après tu commences à avancer, il va sortir de l'arrêt seulement à partir de 80 mètres du coordonnées GPS de l'arrêt. Donc par exemple à l'Aisne 20 Kermarten, tu pars, donc là tu es toujours dans l'arrêt et par contre quand tu arrives à 80 mètres, enfin à 81 mètres on va dire, il va sortir de l'arrêt, c'est à dire que le système il va comprendre que tu sors de l'arrêt. Donc c'est un système GPS et à partir de là il va lancer l'annonce sonore suivante, c'est à dire un fichier qui est lancé qui s'appelle prochain arrêt et après un deuxième fichier qui va te donner le nom de l'arrêt suivant. Donc là ça sera l'Aisne 20 champ de bataille. Donc comment le système fonctionne dans l'IHME, enfin le pupitre conducteur, moi je peux faire les mises à jour, alors là c'est fait par clé USB parce que c'est des fichiers qui sont assez volumineux quand tu rajoutes tous les fichiers de toutes les lignes qu'on exploite. Mais en gros tu mets des fichiers qui sont format, alors je crois que c'est en web, peut-être mp3 je sais plus, soit un fichier web ou soit un fichier mp3. Et quand tu vas faire la mise à jour, donc par clé USB, donc ça va prendre un certain temps, il va tout simplement copier les fichiers et les coller directement dans le système. Et bien quand tu vas par exemple, alors au niveau là c'est pour l'aspect technique, quand tu vas dans le système logbus avec tout ton scénario, et bien c'est à partir de là que tu peux aller si tu veux sélectionner chaque annonce sonore pour tous les arrêts. Donc tu vas sélectionner chaque fichier si tu veux, pour chaque arrêt. Donc tu as un premier fichier comme je te dis qui te donne le nom de l'arrêt, avec juste par exemple l'ES90 champ de bataille. Et par contre tu as un autre fichier qui va être réutilisé d'ailleurs assez souvent, qui va juste te dire prochain arrêt. Donc en fait dans l'organisation des annonces sonores, quand tu sors d'un arrêt, le système va lancer deux fichiers, le premier, prochain arrêt, et le deuxième, le nom de l'arrêt suivant. Donc là ici dans ce cas, l'ES90 champ de bataille. Et c'est à chaque fois comme ça, ainsi de suite. Alors par contre j'ai fait des fois des réglages des rayons plus importants à certains endroits. Alors tu vas prendre par exemple l'ES90 place Jauvérine, parce que c'est une place qui est très très grande, parce qu'il y a au total il me semble 24 quais d'autocars. Donc entre le car par exemple qui est tout en bas et celui qui est tout en haut, tu as une distance clairement de plus de 80 mètres. Donc si je mets que 80 mètres, ça veut dire qu'à certains endroits, les cars ne vont pas détecter l'arrêt. Donc c'est pour ça qu'à cet endroit là, j'ai dû régler le rayon à 200 mètres je crois ou 300 mètres, donc un rayon assez large pour permettre de détecter l'arrêt que tu sois en bas ou en haut de la place. Et après, si tu es conducteur d'ailleurs sur la ligne 21 par exemple au Carbian, tu as dû remarquer que l'arrêt l'ES90-Carmarten, il a un rayon aussi assez important, parce que quand tu arrives par exemple de Brest, donc tu prends l'itinéraire classique, tu passes devant Agrotech-Losmer, après tu arrives en bas, tu prends à droite, c'est dépassage encore à droite, et à un moment donné, avant que tu tournes à gauche, donc bien avant l'arrêt, il va détecter le fait que tu sois arrivé à l'ES90-Carmarten alors que tu es peut-être à 200-300 mètres de l'arrêt. Et là c'est normal, c'est parce que moi j'ai fait un réglage du rayon, parce que pour chaque arrêt, je peux régler le rayon. Donc par défaut, il est de 80 mètres, mais en fonction des services, des arrêts, ça m'arrive de mettre un rayon plus large. Voilà comment fonctionne un peu l'outil, j'ai essayé d'être assez simple dans les explications, de ne pas rentrer trop dans les détails. Alors ça aurait été intéressant que je fasse une vidéo dédiée sur les annonces sonores. Alors pour l'instant, je n'ai pas l'occasion de le faire, parce que je n'ai pas accès à l'outil, là tout de suite dans l'immédiat. Mais ça peut être effectivement un sujet à développer, à voir, parce que c'est surtout intéressant sur le fait qu'il y a d'autres outils qui vont arriver, comme UbiTransport, et ça sera pour moi la priorité de faire des vidéos plus sur ces sujets, qui peuvent être plus intéressants, parce que ça va être d'actualité dans les semaines qui viennent. Et puis après, si l'occasion se présente, je pourrais faire effectivement une vidéo sur les annonces sonores un peu plus dédiées, et peut-être aussi les bandeaux lumineux. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, en tout cas de façon assez générale. Mais c'était important, je pense, de parler de ces fameux réglages de rayons. Alors je pense à une dernière chose aussi, c'est que je règle aussi parfois des caps dans le système de SAIV. Alors le cap, ça correspond tout simplement à la direction, parce qu'on va prendre l'exemple de l'arrêt Kerver, si ça te parle. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent au Car des Habers, qui font la ligne 20. Donc quand tu vas par exemple faire le trajet de la ligne 20, tu vas passer une première fois à l'arrêt Kerver, et c'est là que tu fais l'arrêt parce que tu es au niveau du quai. Après, tu vas faire une sorte de giration un peu plus loin pour revenir sur tes pas, et ensuite aller à Tariek, en direction de Brest, ou même quand tu prends la direction de l'Anylis. À cet endroit-là, j'ai réglé le cap, c'est-à-dire la direction, pour que le système, il détecte automatiquement l'arrêt, seulement quand le car est en direction de Kerver, c'est-à-dire quand ton car est du bon côté par rapport au quai d'arrêt de car, si tu veux. Donc ça m'arrive aussi de faire des réglages de cap, de direction, en fonction des arrêts, en fonction des circuits. Et ça aussi, c'est une chose qui me paraît intéressante de savoir. Voilà, donc c'est ici qu'on va terminer ce podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau podcast. Et puis je te dis, comme d'habitude, je te souhaite en tout cas une bonne route, parce qu'on a repris depuis peu la période scolaire. Et puis je te souhaite aussi un bon voyage, un bon voyage si tu es voyageur, utilisateur des lignes de transport. Et puis surtout, une bonne réussite dans tes projets en cours ou à venir. Voilà, allez, Kénavo ! Sous-titrage ST' 501